Hey bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve sur Harry Potter Secret à Poudlard comme d'habitude pour la suite de notre cinquième année qui allait je sens être plutôt intéressante. On se retrouve pour le chapitre 2, visiblement que seulement le chapitre 2 a été débloqué aujourd'hui donc tant pis on va faire avec et on se retrouve pour le chapitre Péril mortel. Avant la fin de l'année, un sorcier magnifique vous prévient que l'un de vos amis va mourir. Ce drame risque de se produire bien plus tôt que prévu. Mon dieu mais c'est juste horrible et on va retrouver Merula mais j'ai vraiment l'impression que Merula devient notre meilleure amie et je n'avais jamais entendu la chanson que vous venez d'entendre juste avant après au large. Je sais pas, peut-être que j'y ai pas prêté spécialement attention et pour une fois on peut aller à l'étage. Oh, des trois balais, c'est génial ! Qu'est-ce que tu sais au sujet du sorcier qui vient de me menacer Merula ? Quoi ? Il était habillé comme Ben l'année dernière quand il nous a attaqué mais Ben était avec moi donc ça ne pouvait pas être lui. J'ai l'impression que tout nous laisse croire que c'est Rowan la coupable mais je sais pas pourquoi je sens venir le retournement de situation. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il a dit qu'un de mes amis allait mourir avant la fin de cette année. Heureusement qu'on n'est pas amis. Mais c'est quoi cette histoire entre toi et ces mystérieux assassins ? Et pourquoi ils sont fichus, pas fichus de faire leur travail correctement ? Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Je vous ai invité ici, toi et Weasley, pour voir si on pouvait cohabiter sans s'entretuer. Ça commence plutôt mal. Tout ce qui m'intéresse c'est de trouver la prochaine cave maudite pour que je puisse enfin retrouver mon frère. Je suis prête à travailler avec toi ou avec n'importe qui d'autre si cela me permet de le retrouver au plus vite. Et est-ce que ça veut dire que tu me fais confiance ? Ouais ! On va faire confiance à Ragpik. Ragpik a dit qu'on devait s'entraider pour trouver la cave. Je suis prête à travailler avec n'importe qui pour retrouver mon frère. Tu vois, Life, c'était écrit qu'on finit ensemble. Ragpik avait raison. Si on doit travailler ensemble, on va devoir se faire confiance et se veiller les uns sur les autres. On devra pouvoir parler ouvertement de nos problèmes. Pour que tout le monde ait une chance de dire ce qu'il a sur le cœur. J'ai eu qu'on se dispute ici que devant je ne sais quel monstre regardant la prochaine cave maudite. Vous êtes extrêmement nombreux dans les commentaires à me demander comment est-ce que je fais pour avoir autant d'énergie et autant de gemmes au sein du jeu. Mais en fait, il n'y a pas de mystère. Quand je vous dis que je me suis pris des gemmes, c'est tout simplement parce que je les achète. En général, pour vous filmer un épisode de Harry Potter Reward Mystery, je dois prendre le pack à 8,75€. Il me semble quelque chose comme ça. Donc voilà comment je fais pour avoir des gemmes et pour que les épisodes sortent à l'heure. Et en plus, vu que j'adore ce jeu, ça ne me dérange pas de contribuer un petit peu à son développement. Tu te sens mieux maintenant, Life ? Jusqu'à la prochaine fois où tu essaieras de me tuer. Ah ! Fluffy ! Quoi ? Penny, qu'est-ce que tu fais ici ? Béatrice a disparu, vous l'avez vu ? Oh mon Dieu, non, ça va être sa sœur ! Elle est en première année ! Non ! Oh ! Comme Ginny et Ron. Ça me rappelle quelque chose avec le basilic. Elle était censée revenir à la seule commune après les cours, mais elle n'est pas revenue et personne ne l'a vue. Allons chercher dans le château. Ruzar et les professeurs sont déjà en train de le faire. Je suis venue pour te voir toi, Fluffy. J'ai peur qu'elle soit allée dans la forêt interdite après que je lui ai raconté tes aventures là-bas l'année dernière. La forêt est gigantesque. On devrait se séparer. Je vais commencer mes recherches dans le trou du chapeau rouge. C'est bientôt trop dangereux d'y aller seule, Fluffy. Tu devrais reprendre quelqu'un avec toi. Mais eu la vipérine et moi, allons aller dans le trou du chapeau rouge et au repère de l'araignée. Toi et Penny, vous pouvez commencer par le bosquet de la forêt. Peut-être que Torvus a vu quelque chose. Je suppose qu'on est officiellement partenaire maintenant. Life, mais ne va pas croire qu'on est amis. Je suis terrifiée à l'idée que Béatrice puisse être toute seule dans la forêt. T'inquiète pas, Penny, on va retrouver ta sœur. Regardez-nous un peu à travailler tous ensemble comme une famille unie. Oh non ! Ne me dites pas qu'ils vont faire mourir sa sœur. Mais ça me rappelle tellement le moment avec Ginny Weasley où il me semble qu'elle était en première année, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu les films Harry Potter que je ne me les suis pas refait. Il me semble que c'était ça dans Harry Potter et la chambre des... Heureusement, le chapeau rouge n'est pas là. La sœur de Penny non plus. Allongez-toi un oeil. Si Béatrice était là, on devrait pouvoir trouver un indice. Si un chapeau rouge a amené Béatrice ici, cette tâche de sang est probablement la sienne. Je crois que tu passes trop de temps avec Ismelda. Allongez-toi un oeil aux alentours. J'ai entendu quelque chose près du mur du fond. Ça pourrait être le chapeau rouge. Béatrice, c'est toi, c'est Fluffy. Un rat ? C'était pas Croutard ? Oh, c'est Croutard ! Pourquoi il serait venu se balader dans un trou de chapeau rouge ? Parce que c'est Peter ! Le fait que tu essayes sérieusement de réfléchir à la psychologie d'un rat en dit long sur toi, Life. Allons au repère de l'araignée. Il faut qu'on retrouve Béatrice. Oh mon Dieu, maintenant que je vois Croutard... Mais ça me fait juste sauter en l'air ainsi que le prix des j'aime. Au père de l'araignée ! Tu es soit très courageuse, soit très stupide, humaine. Les deux, en fait. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Bien, c'est plus simple quand je n'ai pas à me battre avec mon futur Anka. On cherche une petite fille qui s'est peut-être perdue dans la forêt. Vous avez envahi ma demeure. Vous m'avez attaqué. Vous avez conjuré la malédiction qui me permettait de profiter d'un buffet constant d'humains somnambules. Pourquoi vous aiderais-je à retrouver cette fille au lieu de la dévorer toute crue ? Parce que si tu ne nous aides pas, on utilisera le sortilège de découpe pour te trancher les pattes et les enfoncer dans les yeux. Tu as une grande bouche pour une si petite humaine. Tu me feras office d'entrée avant que je ne fasse de celle-là mon dîner. N'approche pas ! Encore un duel avec la croumentule. Il était déjà assez compliqué comme ça l'autre en fait. Faire de la défensive ? Ah super ! De ce que j'ai pu remarquer, en fait, si vous voulez, elle va commencer par surnoiserie. Et puis ensuite, elle va tout de suite faire dans le même ordre. Surnoiserie, défensive, agressif. Surnoiserie, défensive, agressif. Pour le moment, moi c'est ce qu'elle fait. Donc écoutez, je vais retenter ma chance comme ça. Là, elle venait de faire surnoiserie. Donc normalement, théoriquement, c'est à moi de le faire. Et du coup, je gagne. Donc peut-être que c'est ça en effet, son espèce de schéma. Alors pour ma part, oui, clairement, son schéma, c'est ce que je vous ai dit. Elle fait tout le temps surnoiserie, défensif et agressif. Et du coup, c'est gagné. Bon, il n'y avait pas trop de difficultés. C'est vrai que j'avais bien compris. Tu as vu la fille, oui ou non ? Non. Mais si je la vois, je ne manquerais pas de la dévorer. Aranha exhumée ! Oh non, encore ce truc avec un pattern horrible. Voilà ! Ça passe. Je me demande bien où est-ce qu'elle est. C'est juste horrible. Ça me rappelle tellement Ginny Weasley, cette roterie. J'avais pas du tout aimé ce passage. Allons voir si Penny et Bill ont réussi à retrouver Béatrice. Alors visiblement, de ce que je vois, ils n'ont rien trouvé. Penny, qu'est-ce que tu fais ? Mieux vaut pas que tu ne saches. J'ai arrêté de compter les nombres d'ingrédients qu'elle a ajoutés. Je ne sais pas ce qu'elle concoque, mais c'est plus compliqué que toutes les potions dont j'ai entendu parler. C'est parce que je viens de l'inventer. Quelqu'un a vu Béatrice ? Je la retrouverai après avoir bu cette potion. Rien ne pourra m'arrêter. Tout va bien se passer. Ma soeur va bien. Quoi ? Les recherches continuent, mais on a regardé partout où McGonagall est déjà averti le ministère. Où est Merula ? En train de chercher Béatrice ? En tout cas, c'est ce qu'elle a dit. Et si tu arrêtais avec cette potion pour venir chercher dans le château avec moi, Penny ? Je ne peux pas, j'ai besoin de cette potion pour retrouver ma soeur. A quoi sert-elle ? Tu verras bien une fois que tu m'auras aidée à la concocter. Ça a marché ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que cette potion ? Ça va ? Non, la potion n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que c'était supposé être ? C'était censé me faire voir où était Béatrice. De ce que j'ai compris, ça devait lui laisser voir ce que faisait Béatrice ou quelque chose comme ça. Enfin, ce qu'elle pensait plutôt. Et grâce à un pouvoir, si j'ai bien compris. Oh mon dieu ! Je ne peux pas, je voulais juste savoir si elle allait bien. Mais malheureusement, je ne sais pas. T'inquiète pas, Penny. Comment je pourrais ne pas m'inquiéter ? Ma soeur a disparu. Nous allons la chercher. Continuons à chercher, le château est gigantesque. Elle doit bien être quelque part. Et si on ne la retrouve jamais, alors on n'arrêtera jamais de chercher. J'ai retrouvé ta soeur. Elle est où ? Et tu ne vas jamais me croire. Mais elle était où ? Sérieux, attendez. Attendez, pourquoi il lui a dit... Oh, les grands escaliers ! D'ailleurs, je n'ai toujours pas trouvé les cuisines. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elles étaient. Pourtant, de ce que j'avais vu, elles étaient en bas, dans les cachots. Bref, je ne sais pas vraiment. Elle est où, Béatrice ? Je l'ai trouvée à cause d'un accident. La Mademoiselle Snigh m'a alertée immédiatement. Où est ma soeur ? Elle est là. Dans le tableau ? Béat, Penny, c'est vous ? Où êtes-vous, tout semblé si proche au début ? Va-t-en loin d'elle ? Quoi ? J'ai déjà essayé tous les aspects de mon arsenal, ainsi que le professeur McGonagall et le professeur Fleetwick. Je pense qu'ils essayent de la faire sortir. Alors, je suis vraiment désolée, mais je trouve que l'anglais utilisé pour ce discours-là est beaucoup plus difficile que d'habitude. Donc, c'est peut-être pas fortement exact, mais moi, de ce que j'ai compris, McGonagall et Fleetwick sont partis en alerte, le ministère de la magie. Mais, dont elle pense que certains seront inefficaces pour aider à la situation. Comment ça ? C'est pas une magie ordinaire qui a été utilisée. Je pense que la seule façon de sortir cette jeune fille de la malédiction, c'est de chercher la prochaine cave et de briser le maléfice. Qu'est-ce que vous savez à propos... C'est arrivé à cause de la cave maudite ? C'est clairement la dernière malédiction, si on ne la brise pas assez rapidement. Je pense que tout le château subira le même sort que Miss Waywood. Mais comment a-t-elle fini à l'intérieur d'un portrait ? Elle n'a pas été capable de donner une réponse claire. Quoi que ce soit qu'elle ait vécu, le portrait dans lequel elle est rentrée a modifié sa perception de la réalité. Elle pourrait bientôt perdre toute la connexion à la réalité. Quoi ? Quelqu'un a dû sûrement voir quelque chose ? Bah oui, voilà exactement, dans les autres portraits. Ah non, ils n'ont rien vu. Sérieux ? Ah, il faut leur demander justement s'ils ont vu quelque chose. Ils ont forcément vu quelque chose. Enfin, je ne sais pas, c'est obligé, ça me paraît évident. S'il vous plaît, dites-moi que la traduction est repassée en français, s'il vous plaît. Oh non ! Alors si j'ai bien compris, apparemment même le petit... Le... celui, voilà, celui-ci ne peut pas nous aider. Parce que même, malgré sa violence, et malgré que ce soit l'un des sorciers les plus violents, c'est hyper dur ! Si une malédiction détruirait la Terre, Sir Kodagan la détruirait. C'est le punissement pour avoir touché à l'ancienne magie. Restez fort, Béa, on va vous sortir de là. Il faut que l'on trouve la prochaine cave avant qu'elle soit perdue pour toujours. Ensuite, et que les autres hommes de l'école ne soient pas attrapés, elles aussi ? Où est-ce qu'on va chercher en premier ? Oh, Ruzard, hein ? Oh ! Il me dit qu'on doit aller à notre détention, maintenant ! Mais oui, dans les cuisines, bien évidemment, mais on essayait de sauver Béatrice. Auparavant, on s'était faufilés dans la forêt et on avait désobéi, voilà. Répique, s'il te plaît, aide-nous ! Oh mon Dieu, c'est hyper dur. Donc là, je crois qu'on va devoir aller à notre détention, tout simplement, et elle va se joindre à nous après la détention pour, j'imagine, continuer de chercher Béat. Vous me mettriez en détention plutôt que de faire en sorte que je sauve une première année ? Bah oui, bah oui, c'est à... Oui, voilà, on a essayé de chercher son frère, etc. Et du coup, on va se rendre aux cuisines pour rencontrer Béatrice ! Eh bien, écoutez, nous qui cherchions où étaient les cuisines, on les découvrira la prochaine fois, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre pour cette fois-ci. Je tenais extrêmement à m'excuser pour les traductions que j'ai pu faire, je ne suis vraiment vraiment pas douée en anglais, je n'en ai fait pas beaucoup dans ma vie, j'ai vraiment essayé de traduire au mieux de ce que j'ai pu. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour me soutenir et pour m'encourager pour cet anglais pourri que je vous ai fourni, je suis vraiment désolée. J'espère que vous aurez compris et que vous aurez réussi à traduire par vous-même, parce que c'est vrai que c'était des traductions très approximatives que j'ai pu vous fournir, et ça m'embête un petit peu. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à liker. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501